Je vous souhaite une agréable journée et pour bien la commencer je vais vous parler de chat. J'ignorais tout du bel animal installé sur la table de ma terrasse. Arrivé un beau matin de nulle part, était-il femelle ou bien mâle ? Il trônait là simplement avec grâce et restait immobile quand j'ai croisé son regard. Ses magnifiques yeux verts lançaient des étincelles. Sa robe était du plus beau noir, créature du ciel ou de l'enfer. Il me fixait dans un silence irréel. Je m'en étais approchée avec espoir. J'avais tendu la main pour le caresser, mais il s'était enfui d'un air sauvage, sans un cri, silencieux. Je me disais que j'allais l'apprivoiser, à moins qu'il ne soit un mirage. J'étais intriguée par l'animal mystérieux. Chaque matin, il était là, sur la table. J'essayais de l'approcher, de lui parler. Je lui préparais sa pittance. Il me regardait en ouvrant la bouche, imperturbable. Je regardais le bel animal à l'oreille arracher. J'espérais vaincre enfin ses résistances. Je l'appelais, lui laissais la porte ouverte. Mais si je servais son repas à l'intérieur, il persistait à rester dehors. Intrigué par mon étrange découverte, qui préférait vivre en extérieur et me snobber malgré tous mes efforts, ce manège dura des années. J'aurais voulu serrer le fier animal sur mon cœur et pouvoir enfin lui donner un nom. Il me a fallu d'attendre qu'il arrive un jour, accompagné de boules de poils, effronté le chat mailleur. Ses bébés criards, rouges et noirs, superbes chatons. Ce jour-là, mon étrange animal, je l'ai appelé Madame Chat. J'ai réalisé ce diaporama avec des photos personnelles trouvées sur le net libre de droit. Merci aux auteurs. Et pour l'accompagnement musical, j'ai choisi une œuvre dans la bibliothèque d'œuvres libres de YouTube. À demain. Sous-titrage ST' 501